Générique ... Bienvenue dans cette édition spéciale région. À Bondoukou, l'ONG performance et bien-être sensibilisent sur les facteurs majeurs des risques des maladies cardiovasculaires. La campagne Stronger Together a posé ses valises dans le tompi, précisément dans la ville de Mans, et une ONG a pensé aux femmes et aux enfants de sanguiner. Ne pas manger d'aliments trop gras, trop sucrés et manger beaucoup de fruits, ce sont les conseils prodigués aux populations de Bondoukou pendant cette campagne de sensibilisation et de dépistage des maladies du cœur à la mairie de cette localité. Une initiative de l'ONG performance et bien-être. L'objectif de cette campagne est d'une part d'attirer l'attention de nos populations sur l'augmentation impressionnante de l'incidence des maladies chroniques et d'intensifier l'approche préventive de cette pathologie. Je vous rappelle que l'hypertension, le diabète et les cancers sont entre autres des maladies chroniques. Pour le dépistage, les populations ont pu bénéficier d'un suivi personnalisé avec des étapes clés, mesures de poids, évaluation de la taille et prise de sang. Lorsque la maladie est là, il faut une prise en charge correcte afin d'éviter les complications qui nous amènent vers les urgences en ce qui concerne le coma acido-cétosique, le coma hypoglycémique, les accidents célébrales vasculaires qu'on appelle AVC. Les participants ont été attentifs aux recommandations affirmant leur volonté d'adopter des comportements sains pour préserver leur cœur. Je suis venu pour me faire visiter et je sais que cela peut aider beaucoup dans beaucoup de domaines. Je crois que vous faites vraiment la performance. Que Dieu vous bénisse. Pour des examens qui voudraient entre 40 et 50 000 francs, ils ont dû nous le faire gracieusement. C'est pourquoi nous saluons l'action de cette ONG-là. Demandez à ce que, bien entendu, les autorités puissent les appuyer pour que l'année prochaine, de 200 auditeurs cette année, on puisse avoir entre 500, pourquoi pas 1000 auditeurs. En Côte d'Ivoire, 46% des personnes de plus de 25 ans souffrent d'hypertension artérielle. Cette campagne vise donc à sensibiliser davantage sur l'importance d'un mode de vie sain. La capitale de la région du Tongbi a accueilli la campagne de sensibilisation communautaire Stronger Together du projet SWED, projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique dans le Sahel. Tenue sous le thème « Femmes, modèles et ambassadeurs en action », cette activité a mobilisé des guides religieux, des femmes et des hommes engagés dans la promotion de l'éducation des jeunes filles, le leadership féminin et la lutte contre les mariages précoces. Le projet SWED, c'est pour autonomiser les femmes, faire en sorte que les femmes soient des leaders et aient un leadership dans leur vie. À cette occasion, des femmes modèles et ambassadrices du projet SWED ont lancé des messages sur la nécessité de la scolarisation de la jeune fille. Nous sommes toutes jeunes filles et nous avons un avenir meilleur. Et c'est important que chaque fille se fixe des objectifs. C'est important que chaque fille ait des rêves. Mais pour parvenir à ces rêves-là, il faut se donner les moyens. Et cela passe par le tri dans les fréquentations, par des sacrifices, ne pas faire comme les autres. Quelles sont-ils les femmes qui ont souffrées pour être quelqu'un là ? Pour les faire sortir pour que les autres voient ? Parce que tu peux être battant. Et si tu n'es pas quelqu'un pour te montrer en nation ce que tu fais là sans laisse dans l'eau ? Notons que ce projet est soutenu par la Banque mondiale et l'UNFPA et mis en œuvre sous l'égide du ministère de la Cohésion nationale de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. La délégation départementale RHDP des 3G, à savoir Gboné, Gmangweguine et Gouine, s'est réunie. Objectif, consolider la base suite à l'arrivée des militants de l'ex-UDPCI au RHDP pour une préparation optimale des élections à venir. Pour les uns et les autres, il est temps de mutualiser les énergies pour un RHDP fort dans cette partie du pays. Nous, nous avons toujours voulu que nous soyons ensemble pour le bonheur de nos parents et pour la victoire du docteur Alassane Ouattara en 2005. Permettre aux opérations de e-militants, permettre aux opérations de limo majeur, le recensement des primos majeurs, permettre à la RLE, qui va donc démarrer très bientôt, permettre, dis-je, à tous nos militants de s'engager. Notons qu'à cette rencontre, les militants de l'ex-UDPCI ont marqué leur adhésion aux idéaux du RHDP dont leur président en est le premier responsable sur le plan régional. Et pour finir, les élèves en situation de précarité pourront désormais aller à l'école dans les mêmes conditions que les autres. Ils ont reçu des mains des responsables de l'ONG Union autour de Mans, plus de 500 kits scolaires. Et au nom de l'ONG, nous sommes venus faire mettre des kits à nos enfants et nous avons pensé également, à nos mamans, avec 100 complets d'épargne, plus de 500 kits, ce que M. le maire l'a dit tout à l'heure, plus de 2 000 élèves ici, 7, mais 500 kits permettant quand même de soulager certains parents. Au nom de la population bénéficiaire, le maire de Sanguine et le représentant de l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire ont salué le geste de Momo Bamba et son organisation. C'est une réaction de fierté. Je suis très content pour tous ceux qui vont recevoir ce kit, surtout ces kits, parce que les kits sont composés de deux emballages. Il y a les emballages pour nos mamans, les plus âgés de la commune de Sanguine sont composés de 100 pailles et 500 kits scolaires pour les élèves des écoles primaires de la commune. Alors, nous disons merci à cette ONG. Au nom de M. l'inspecteur, nous disons merci à l'ONG UNAM et à toute la délégation qui est venue ce matin réconforter et fortifier l'éducation dans notre commune. Notons qu'en plus des kits scolaires remis aux enfants, 100 femmes ont reçu 100 complets de pagnes dans une belle ambiance. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci 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 Sous-titrage ST' 501